Merci beaucoup, Julie. Merci à tous de nous avoir rejoints. Bonjour à tous. D'Ukraine à l'Afghanistan, en passant par le Yémen et le Soudan, et plus récemment à Gaza, les civils continuent à payer le prix ici de ces attaques et de ces conflits. Évidemment, si vous regardez l'actualité, il semble très clair que les attaques contre les établissements de santé sont de plus en plus nombreuses. Les impacts sont importants pour les professionnels de santé et les impacts sont dévastateurs. Ces dernières années, nombreuses sont les interventions qui ont été mises en œuvre afin d'éviter ce type de situation. Aujourd'hui, nous allons regarder les différentes interventions sur les meilleures pratiques afin de réduire la violence sur les personnels de santé, les établissements de santé. Nous aurons des exemples du Soudan du Sud, de la Colombie, du Yémen. Ils vont partager leur expérience ici sur les activités de réduction de la violence, de soutien des communautés. Ils vont parler de la coopération entre la santé, les équipes de protection, et ce qui est possible de faire pour limiter les attaques dans le domaine de la santé. Je suis ravie de vous présenter ici notre première intervenante du jour, Samira Tikhava. Elle est responsable ou co-responsable ici de la protection. Elle est spécialisée dans la protection des civils et des établissements de santé dans les conflits armés. Samira, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jane. Bonjour à tous. Comme nous le savons, la protection des civils et des établissements de santé dans les conflits armés est un aspect essentiel du droit international humanitaire et du droit humain, notamment dans les différents protocoles. Le droit international humanitaire, en particulier les conventions de Genève, leurs protocoles, ici, prévoient de la protection claire du personnel médical, des véhicules médicaux, des convois médicaux. Cette protection comprend évidemment le principe de distinction entre les civils et les combattants, et donc les cibles militaires. Et les combattants qui sont blessés et qui ne participent plus aux hostilités ont droit, évidemment, à des soins de santé, également en vertu du droit international humanitaire. De même, en vertu de ce même droit international humanitaire, toute attaque qui vise délibérément des installations de soins de santé et qui ne prend pas les mesures appropriées pour éviter sa destruction de ces installations est illégale. Il y a également les principes, ici, de proportionnalité et de distinctions qui sont applicables. De même, le droit international humanitaire attribue la responsabilité première de la protection des civils à l'État ou à la partie qui contrôle le territoire sur lequel se trouvent les civils. Cela comprend donc, évidemment, également les acteurs non étatiques qui contrôlent ces zones. Donc, la responsabilité, très clairement, incombe aux forces qui contrôlent ce territoire. De plus, il y a également le Conseil national de sécurité des Nations unies dans sa résolution 22-86, adoptée en 2016, qui fermement condamne les attaques contre le personnel médical, les installations médicales et les patients dans les conflits armés. Cette résolution souligne la nécessité de respecter et de protéger le personnel médical. En outre, cette résolution exige que tous les États membres et les partis au conflit élaborent des mesures efficaces pour prévenir, traiter et enquêter sur ces attaques. De même, nous voyons que, malgré tout cela, ces cadres juridiques ou ces normes internationales, dans la réalité, on constate tous les jours, ici, des attaques contre les établissements de soins de santé. On l'a vu très récemment dans l'actualité. Et cette neutralité médicale, malheureusement, ici, n'est donc pas respectée. Et cela entraîne la perte d'incalculables du nombre de vies et de civils. De même, cette année, la coalition que Safeguarding Health in Conflit a déjà recensé plus de 500 attaques contre les établissements de santé. Je suis sûre que ce chiffre ne fait qu'augmenter, d'ailleurs. Donc, je dirais également que ces attaques comprennent très souvent les bombardements aériens, les violences directes, les raids, mais également d'autres menaces qui sont indirectes, comme par exemple les intimidations, les arrestations des professionnels de santé. Nous voyons aussi, par exemple, l'utilisation des infrastructures de santé qui sont réutilisées dans un cadre militaire. L'Organisation mondiale de la santé définit une attaque comme tout acte de violence verbale ou physique qui entrave ou menace d'entraver la disponibilité et la prestation des services de soins de santé pendant les situations d'urgence ou d'accès aux patients aux soins de santé. Donc, on voit ici que l'accès aux soins pour les civils, pour les patients, est également un réel problème et donc une réelle préoccupation Si l'on parle maintenant des impacts, ici, des conflits sur les soins de santé, il existe évidemment de très nombreuses dimensions de cet impact, y compris l'impact personnel sur les professionnels de santé, cela peut être à détresse émotionnelle, des blessures physiques, mais c'est aussi un impact pour les patients, l'intimidation, les mauvais résultats, des traitements de santé, mais aussi la destruction des établissements de santé qui a un impact très important sur le système de santé et la santé de la population, touchée en réduisant la disponibilité, l'accessibilité et la fonctionnalité des établissements de santé. Dans le contexte où je travaille à l'heure actuelle, donc en Syrie, on a constaté évidemment de telles attaques contre le système de santé depuis des années dans de nombreuses zones. On a vu les médecins simplement fuir ces zones et cela a réellement fragilisé le système de santé, laissant du coup le système incapable de faire face aux besoins de santé. Nous avons également vu de nombreux établissements de santé qui ont été fermés ici, qui ont dû être réorganisés et cela a donc un impact sur les communautés locales puisque cela limite l'accès aux soins pour les populations. Et nous avons vu, par exemple, en Syrie, le fait que les femmes enceintes doivent maintenant se déplacer sur des distances importantes pour avoir accès à des soins prénataux et on voit de plus en plus au jour d'aujourd'hui ces difficultés. On voit l'impact, par exemple, des femmes qui préfèrent, par exemple, les césariennes plutôt que les naissances par voie naturelle parce que cela veut dire passer moins de temps à l'hôpital. Donc là, encore une fois, qu'il y a ces impacts qui sont importants, mais ce ne sont pas seulement des impacts pour les femmes. On a pu constater également des patients qui ont besoin de traitements réguliers, qui sont atteints de cancer ou de dialyse et qui, là encore, n'ont plus accès nécessairement à ces soins qui décident de ne pas se déplacer dans les établissements de santé par crainte. Et donc, cela entraîne évidemment une augmentation du taux de mortalité. Les impacts sont donc nombreux. Et aujourd'hui, nous cherchons à partager ces meilleures pratiques avec les acteurs de la protection. que peut-on faire ici pour réduire ces risques pour la sécurité afin d'améliorer les résultats en matière de santé et quels sont les exemples d'intervention au niveau opérationnel qui ont permis de prévenir ou réduire la violence et notamment qu'ici réduire vraiment les impacts pour les professionnels de santé et la population civile. Nous le savons que la protection est absolument fondamentale pour une réponse sanitaire de qualité et une réponse de qualité qui puisse contribuer à la réalisation des résultats en matière de protection. Je voudrais revenir sur quelques exemples et je sais que dans d'autres sections, nous reviendrons également sur différents éléments. La sensibilisation et le plaidoyer sont essentiels. Cela a déjà été fait par différents acteurs. Il s'agit de, finalement, que souligner l'importance de la protection des établissements de santé pendant les conflits tant au niveau international que local. Le plaidoyer peut aussi permettre de faire pression sur les parties au conflit pour qu'elles adhèrent à leurs obligations et promouvoir une plus grande responsabilisation en cas de violation du droit international humanitaire, promouvoir ici la responsabilité des acteurs. Il est important de pouvoir établir ou renforcer certains mécanismes ici de documentation et de suivi de toute attaque sur les établissements de santé ou les personnels de santé. C'est important de renforcer ces mécanismes s'ils existent ou de les créer afin de documenter les attaques et ensuite les utiliser pour vraiment élaborer une réponse en matière de protection et générer un soutien à ces efforts de protection. Il y a différents exemples qui peuvent être utilisés, notamment l'OMS, un système de surveillance des attaques contre les personnels de santé dans un contexte de conflit. De même, je voudrais revenir sur la formation et le renforcement des capacités qui est important afin de former le personnel soignant et le personnel de protection. Je dirais également que les négociations humanitaires sont importantes aussi parce qu'il s'agit vraiment d'engager des négociations avec les parties au conflit d'obtenir des engagements pour protéger les établissements de santé, permettre un accès sûr au personnel médical, mais aussi un accès à l'aide humanitaire pour la population. Alors, on l'a vu ici, pas seulement ici dans la protection d'ailleurs des établissements de santé, mais on l'a vu également pour les écoles Je pense que par conséquent, il y a d'autres secteurs qui pourraient être impliqués. Je voudrais également revenir sur la réponse immédiate, notamment sur les interventions de réponses d'urgence qui sont amenées par les acteurs du secteur de la santé, mais aussi de la protection pour réduire les obstacles afin que les personnes qui sont confrontées ici à ces difficultés puissent avoir accès à ces soins, essayer de réduire les coûts de transport supplémentaires, proposer des services alternatifs. Donc, voilà certains des exemples que nous avons pu constater en pratique ici en Syrie, mais on parle toujours de contextes très différents, bien évidemment, et il s'agit toujours de qui contrôle ces territoires et lorsqu'il s'agit d'acteurs non étatiques, il faut se poser des questions sur les capacités de ces acteurs à maintenir l'accès à ces établissements de santé et à ces soins de santé. Comme je l'ai déjà mentionné, nous reviendrons notamment sur d'autres interventions concentrées sur la santé, notamment avec des pratiques qui sont très intéressantes que vous allez aussi entendre des collègues ici du Yémen, du Soudan du Sud et de la Colombie, et c'est important sur ces mêmes thèmes de ces attaques contre les systèmes de santé et les professionnels de santé, et je pense que nous pourrions tous ici bénéficier de ces conseils afin de pouvoir réduire les impacts de ces conflits sur les professionnels de santé et la population en général. Et sans plus attendre, je passe la parole à Jane. Merci beaucoup, Jane. Merci, Samira, pour cette mise en contexte de notre session d'aujourd'hui et merci d'avoir également partagé ces expériences avec nous, ces expériences en Syrie, expliquer comment finalement les professionnels de la santé et de la protection peuvent travailler ensemble. Et sans plus attendre, je voudrais vous présenter nos six panélistes qui vont revenir sur leurs perspectives, leurs meilleures pratiques qui sont donc mises en œuvre dans leurs pays respectifs en Soudan du Sud, au Yémen et en Colombie. pour le Soudan du Sud, Dr. Makech est avec nous. Nous avons également du Soudan du Sud de Seyhou et ensuite de même de Yunido James, de Colombie, Dr. José et du Yémen, Dr. Hassan également est avec nous. Alors, en commençant ici par le Soudan du Sud, est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement un peu plus le contexte en Soudan du Sud et finalement quelle est la stratégie qui a été mise en œuvre ? Merci, bonjour à tous. Comme ici, Samira l'a très bien dit tout à l'heure, en matière de protection et de santé, la collaboration est clé. Alors, ici, dans le cadre de nos activités, alors comment est-ce que l'on peut mettre cela en place, donc juste par rapport au contexte, puisque c'est votre question sur le Soudan du Sud, donc le Soudan du Sud fait face à une crise humanitaire de plus en plus grave pour cause d'années ici de conflits, de violences régionales, d'insécurité alimentaire, de crises du climat. et de nombreux publics ou plutôt défis en matière de santé, notamment différentes crises sanitaires, épidémiques. C'est donc très clairement un contexte complexe. En 2023, nous avons, en 2023, estimé qu'à peu près 9,4 millions de personnes avaient donc des besoins et de même, le plan de réponse humanitaire visait à couvrir 6,8 millions de personnes. Alors, notre stratégie, nous proposons qu'un des services de santé de base essentielle conformément ici aux normes internationales et nationales humanitaires et sur la base ici du profil épidémiologique, de la saisonnalité, mais aussi des différents besoins en matière d'urgence et de ici, par exemple, d'autres urgences liées à la santé maternelle et infantile. c'est important par rapport aux cliniques mobiles également qui ont été mises en œuvre afin de répondre aux besoins des enfants, des femmes et des populations qui sont dans des zones plus reculées. Alors, comment est-ce que nous travaillons ensemble ? Je sais ici que mes collègues vont revenir sur une expérience pratique et donc, je vais peut-être directement lui passer la parole. Merci, Maquège. Bonjour à tous. Merci encore une fois notamment sur ces attaques sur les professionnels. de santé, je pense évidemment que c'est un thème absolument essentiel dans un conflit. Je pense qu'il semble ici urgent de renforcer le fait qu'aucun professionnel de santé ne devrait ici être menacé lors d'un conflit. Mais malheureusement, ici, la recherche a été nombreuse et montre que que ces conflits ne font et ces violences ne font qu'augmenter. Et nous avons vu par exemple spécifiquement dans le rapport de 2013 du SHCC que 24 incidents ont eu lieu de violences et d'obstructions contre les professionnels de santé au Soudan du Sud. Et lors de ces rapports, eh bien, cela vous montre vraiment à quel point le Soudan du Sud est un contexte complexe. nous avons aussi eu un incident où 10 professionnels de santé ont été tués et 20 professionnels de santé ont été kidnappés et cela a eu un impact extrême pas seulement sur les professionnels de santé mais aussi pour le système de santé en général, pour les services qui étaient proposés à la population. C'est pour cela que nous avons eu donc des scénarios notamment donc un cas de figure où un professionnel de santé a été sévère a été gravement blessé et justement dans ce même établissement de santé un autre professionnel avait été ici assassiné suite à une attaque au couteau l'année précédente. Nous avons eu différents cas d'attaques ici contre le personnel mais aussi des attaques contre les établissements de santé. On a aussi malheureusement différents cas de vandalisme. Vous voyez une photo d'ailleurs de cela ici sur cette slide où vous voyez ici que les établissements de santé sont vandalisés, pillés. donc lorsque l'on parle des attaques sur les soins de santé, il faudrait parler de ces conséquences bien évidemment qui sont absolument essentielles. Donc ça, c'est important pour la communauté mais aussi pour la réponse en général. alors une des conséquences ici de ces attaques serait réellement sur ces éléments qui sont essentiels. Alors c'est essentiel pourquoi avec un vrai impact côté ici communauté humanitaire. Alors c'est important pourquoi parce que dans ce titre ici de ces attaques il y a un vrai impact. alors on a vu notamment que eh bien différentes blessures il y aura différentes attaques alors ça peut mener notamment à la clôture à la suspension des services humanitaires mais aussi à la fermeture des établissements de santé. Si les blessures sont des blessures physiques on peut devoir évacuer ici les sites et de même on voit que le personnel attaqué directement souffre ensuite de traumatismes psychologiques et cela requiert donc un réel soutien psychologique donc ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que cela a un impact ensuite sur la qualité des services prestés nous avons également vu qu'un impact important c'est la réduction de la demande pour ces services de santé comme vous le savez nous avons dans le Soudan du Sud un fort ou un taux élevé de mortalité maternelle et une des raisons qui explique cela c'est que les accouchements sont ici effectués à domicile avec très peu d'accompagnement médical et c'est vraiment un risque pour les femmes et les femmes ont peur d'aller dans les établissements de santé à cause de ces attaques et par conséquent préfèrent rester chez elles pour accoucher et cela entraîne donc un réel risque de mortalité maternelle et de même côté fourniture médicale et bien c'est un réel risque en haut soudan du sud alors ici quelle est notre recommandation il y a trois dimensions que l'on pourrait envisager tout d'abord en tant qu'organisation ou partenaire de mise en oeuvre en soudan du sud lorsque l'on regarde les possibilités il faudrait réellement pouvoir améliorer l'infrastructure physique de nos services par exemple il faudrait que ces établissements de santé soient protégés avec des barrières autour ou des clôtures et de même nous devrions pouvoir avoir des mécanismes d'avertissement précoces au niveau de la communauté mais aussi au niveau interagence afin de pouvoir générer rapidement l'information nécessaire pour agir le plus rapidement possible il faut aussi créer des bons mécanismes de retour pour les patients et leurs proches qui eux font beaucoup pour qu'on puisse avoir des bonnes informations sur les services et s'il y a des questions nous pouvons y faire face rapidement aussi l'utilisation de mécanismes de suivi de reportage qui existent déjà par exemple le système de surveillance de l'OMS pour les attentats ainsi que les mécanismes de reportage de l'Otja ce sont des canaux qui peuvent être employés pour suivre les tendances des attentats aussi s'agissant de donateurs eux fournissent un financement pour répondre aux besoins de santé en accord au cadre des réponses humanitaires aussi nous faisons beaucoup de travail de plaidoyer car beaucoup des attentats n'ont reporté dans ces cas-là il n'y a pas eu de travail de plaidoyer et donc au sud du Soudan nous disons qu'il y a beaucoup d'attaques dans ce pays et donc il faut un travail de plaidoyer il faut aussi un cadre légal pour protéger les actifs et aussi pour protéger les systèmes nous les professionnels de santé nous sommes là pour renforcer le système pour fournir des services de santé pour assurer qu'aucun personne ne meure ou soit affectée à cause d'une maladie mais nous ne devons pas être les cibles aussi les parties prenantes des consultants etc il y a beaucoup de sessions sur la responsabilité et la redevabilité et donc il faut que les individus soient redevables de leurs actions ceci doit être bien fait pas trop lentement c'est ce que nous au sud-soudan nous essayons de le faire je saisis maintenant l'occasion de passer la parole à mon collègue James pour qu'il nous parle du sujet primordial James je vous passe la parole merci merci beaucoup merci à tous je m'appelle James je suis un directeur d'Unido qui travaille au sud du Sud-Soudan c'est une bonne opportunité de voir des collègues c'est une bonne occasion pour moi de revoir des collègues comme mon collègue l'a déjà dit je parlerai des recommandations ainsi que des enseignements tirés sur la mesure du processus la situation au sud-soudan est précaire et nous tous dans cette plateforme nous sommes au courant après pour les enseignements tirés de tous ces conflits et les préoccupations le gouvernement du Sud-Soudan est preuve de leadership et d'appropriation car il y a des atrocités des enlèvements des professionnels si le gouvernement dirige le processus c'est très pratique c'est ce que nous avons noté et nous le reconnaissons deuxièmement nous avons aussi noté beaucoup de partenariats vous savez entre ONG nationale internationale et d'autres acteurs tels qu'AMSF ou la CICR entre autres il y a donc un travail de collaboration l'engagement par exemple le sud-soudan les clusters font un très bon travail beaucoup des services dont nous parlons sont originaires des clusters la communication a été primordiale les personnes recevront des informations de cette manière ensuite intégration et l'accessibilité des informations c'est aussi grâce aux clusters que c'est possible ce sont eux qui sont proches des partenaires de mise en oeuvre et travailler avec les communautés je souhaitais citer trois choses la situation est sensible mais même s'il y a un manque de sécurité grâce aux partenariats entre les agences les organisations lorsqu'il y a un problème de sécurité les services sont pas perturbés une organisation locale peut continuer à prester des services qui se rappellent aux clusters et les chefs de consortium ce sont les enseignements Thierry bien sûr il y en a beaucoup mais comme nous sommes à court de temps nous en avons sélectionné quelques-uns je vous remercie pour ces très bons exemples que vous avez fournis nous allons maintenant passer à l'Amérique latine où nous avons le docteur Rosé de la CRC de la Colombie et le docteur Rosé nous vous passons la parole pouvez-vous nous expliquer comment la CICR met en oeuvre des interventions de santé intégrées pour réduire la violence chez les professionnels de santé et à vous oui merci je ferai de mon mieux pour vous faire parvenir toutes ces informations en 10 minutes c'est un grand défi en tout cas merci bonjour à tous où que vous soyez c'est un honneur d'être ici je remercie les organisateurs de nous avoir invités nous la CRC c'est un pays très diversifié qui est le deuxième pays le plus biodiversifié dans le monde avec beaucoup d'inégalités c'est un pays que l'on pense être un état échoué à cause des groupes armés non étatiques il y a donc une crise humanitaire qui en ressort la Colombie est le deuxième pays avec le plus de victimes entre 2009 2019 et en 2021 c'était le troisième pays avec le plus de personnes déplacées en interne les PDI c'est donc un état partiellement fonctionnel et ceci crée un paradoxe mais il y a beaucoup de protection pour les services de santé la violence chez les professionnels de santé est souvent reportée et rapportée il y a plusieurs interventions avec des groupes armés non étatiques la FARC par exemple ils coexistent avec la criminalité organisée vous vous rappellerez de Pablo Escobar il y a des bandes violentes c'est un un réseau très complexe qui touche aux services de santé il y a un système pour tracer la violence dans les services de santé comme vous le verrez entre 2018 et 2022 nous avons quadruplé le nombre d'attentats et si vous regardez les homicides enregistrés sur le système il y a une croissance aussi la situation devient très difficile nous sommes en contact avec le personnel de santé dans les zones affectées nous savons que chaque système de dénonciation a sous-dénoncé les cas non dénoncés sont très sérieux il y a souvent des agressions verbales il y a des agressions physiques nous avons des communautés armées qui menacent les professionnels de santé nous avons des crimes organisés qui demandent qui volent du matériel souvent des groupes armés non étatiques qui régulièrement enlèvent les professionnels de santé très loin pour s'occuper de l'art il y a de l'extorcation depuis 1996 la CIRC avec le ministère de santé ont identifié ces grands sujets et ont travaillé pour créer des normes y compris un manuel de mise en oeuvre ainsi qu'une plateforme interministérielle avec l'armée le ministère de la santé le ministère du travail entre autres le ministère des institutions civiles et régulièrement se sont réunis pour parler des rapports je pense que c'est un système assez unique ensuite leur reportage ils ont un système de reportage pour identifier les problèmes c'est pour cela que les rapports qualitatifs dissimulent lesquels sont plus sérieux ou plutôt ne les rendent pas visibles il y a un travail multidépartemental une approche multidépartementale en matière de protection et de conseil légal et là la CRC a travaillé main dans la main avec d'autres partenaires étatiques nous mettons place beaucoup d'interventions nous travaillons avec les acteurs armés nous avons un engagement avec eux pour qu'ils réduisent leurs mesures ensuite nous travaillons avec les autorités le ministère de la santé entre autres le CRC est un grand conseiller du ministère de la santé troisièmement nous soutenons le personnel de santé dans les zones à conflit nous identifions beaucoup de situations nous travaillons avec les professionnels de santé et nous développons la résilience en matière de santé mentale pour ces travailleurs ensuite nous faisons une formation de gestion de situation de sécurité nous travaillons avec des ONG des acteurs humanitaires pour un renforcement de la résilience ensuite nous mettons en place des interventions comme au Sud-Soudan sur l'infrastructure physique et nous avons des interventions communautaires pour un travail de sensibilisation et parfois pour réduire les agressions de la communauté envers les professionnels de santé c'est politique mais certaines communautés sont des perpétrateurs de violences aussi parfois il y a de très bons résultats et j'espère que j'ai le temps d'approfondir il faut vraiment l'engagement avec les groupes armés c'est là que j'aimerais approfondir tout d'abord le CIRC un dialogue confidentiel avec les groupes étatiques et non étatiques parce que les services de santé sont priorisés il y a souvent des discussions confidentielles avec les responsables des violences pour tirer des enseignements de la situation le CIRC fournit des formations formelles pour la police et ces dernières années nous avons fourni des perspectives non juridiques disons une perspective humaine sur la violence dans le secteur par exemple nous faisons une présentation d'une heure et demie sur la perspective de santé à ceux qui reçoivent des promotions pour être capitaines et colonels entre autres nous avons beaucoup de formations pour beaucoup de personnes et exceptionnellement nous faisons un travail exceptionnel par exemple avec la police sinon je souhaitais vous dire que l'accès aux services de santé en Colombie est impacté il y a un système pour ceux qui sont blessés et dans ce système nous essayons d'inclure l'accès aux services de santé à ceux qui sont blessés pendant la guerre aux soldats militaires et les combattants guérillas rappelez-vous ce sont des êtres humains qui ont besoin d'attention mais sous le droit international humanitaire ils ne sont plus des combattants lorsqu'ils sont blessés nous essayons d'enlever de réduire la pression sur les systèmes civils nous organisons aussi échelons internationaux et échelons locaux un travail de médiation avec les autorités de santé nous préparons la planification de mesures d'urgence pour envoyer les blessés à l'hôpital par exemple pour amener un policier blessé autre part et parfois le personnel de santé a très peur et ensuite le blessé n'est pas traité nous essayons de changer ces perceptions pour qu'il y ait vraiment des planifications de mesures d'urgence soutenues par la législation et le ministère de santé et de défense et ceci évite ce genre de situation j'aurais dû mettre plus de diapositives j'ai commencé ma présentation beaucoup trop tard mais voici une autre qui en mode débauche je m'excuse j'ai envoyé le mauvais j'espère que j'essaie toujours dans les temps parce que je voulais partager avec vous certaines recommandations la Colombie est un pays est une terre étrange d'un côté état échoué mais le grand enseignement pour moi et je le partage avec vous qui êtes au Yémen en Somalie dans d'autres parties du monde je dis que les programmes doivent être adaptés à chaque environnement à chaque contexte même en Colombie nous avons des contextes différents et nous ne pouvons pas travailler de la même façon par exemple à Choco qui est comme AIT ou ce que nous faisons à Catatumbo où c'est plus structuré c'est essentiel de s'adapter le partage de meilleures pratiques n'est jamais une feuille de route ceci peut servir simplement d'inspiration par exemple en Colombie il y a beaucoup de débats sur les responsabilités étatiques mais lorsqu'il n'y a pas d'États échoués eux ont la responsabilité de prendre des initiatives pour soutenir la protection des services de santé il y a le droit international humanitaire il y a la convention de l'ONU il y a aussi beaucoup de législation internationale et nationale et en Colombie nous faisons un grand travail là où il y a du conflit et là où il n'y a pas de conflit et c'est là où le droit les droits de l'homme s'appliquent vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir recours aux droits internationaux humanitaires il faut faire un travail de plaidoyer je termine je termine oui si vous pouvez terminer en 30 secondes oui encore deux recommandations la troisième il faut une coordination au niveau de l'état pour la législation nous travaillons avec le ministère de santé mais ceci a pris deux décennies à se développer le temps que cela prend ne devrait pas décourager vous décourager de commencer commencez maintenant même si ceci prend des années pour avoir des résultats vous devez commencer cet engagement avec l'état dès que possible pour avoir des résultats et dernièrement ceux qui portent des armes sont des acteurs qui ont aussi besoin de soins il faut un engagement avec eux et le droit international humanitaire conventionnel n'est pas toujours la bonne manière ici nous avons une approche intéressante pour ceux qui portent les armes ils sont les responsables d'attaques du système de santé mais aussi reçoivent les services de santé j'arrête là oui merci beaucoup merci c'était très très intéressant notre final speaker est de Yémen Dr Al-San de l'OMS Dr Al-San pouvez-vous nous expliquer ce que fait l'OMS au Yémen pour réduire les attentats et est-ce que vous avez tiré des enseignements de ces interventions à vous oui merci 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 beaucoup bonjour à tous je souhaite vous parler de l'expérience du Yémen sur la planification de mesures d'urgence la plupart de nous nous savons que le Yémen est en état de guerre civile depuis 2015 sur des fronts différents il y a beaucoup de victimes beaucoup d'épidémies beaucoup de déplacements la perturbation des services de santé et beaucoup de conséquences de santé et sur ces diapositives vous pouvez voir la fonctionnalité de l'infrastructure ainsi que le nombre de PDI très bien l'OMS travaille contre ces attentats suite à des demandes des états membres suite à la résolution 65 article 25 en 2012 l'idée était de recueillir et de distribuer des données sur des attentats contre les services de santé les professionnels de santé les transports pour la santé ainsi que les patients la santé est un mécanisme de recueil de données dans 19 pays et ici je dirais que le système de surveillance n'est pas là pour les buts de relevabilité simplement pour le suivi prochaine diapositive au Yémen il y a des impôts sur la santé qui a beaucoup d'impact sur la population comme vous le voyez beaucoup utilisent des armes lourdes et au-delà des blessés ils privent beaucoup les communautés de services de santé essentiels à long terme prochaine diapositive ici je vous parlerai de pratiques en soi donc la planification des mesures d'urgence il y en a qui ont été mis en oeuvre pour réduire les dommages et pour améliorer l'accès aux services de santé pendant des périodes de conflit il y a des mesures qui ont été activées pendant l'escalade du conflit à l'ouest du Yémen il s'agissait de l'approvisionnement de services des hôpitaux dans la première ligne et des hôpitaux en deuxième ligne pour qu'il y ait de l'accès aux services de santé ceux qui en ont besoin prochaine diapositive l'OMS a fourni une bonne coordination avec les partenaires des hôpitaux de santé des hôpitaux ils ont fourni des stocks de kits de matériel ils ont envoyé des systèmes chirurgicaux mais sachez que ce n'est pas une mesure de prévention plutôt d'atténuation et un système de communication lorsque les hôpitaux en première ligne ont des menaces sur le plan de la sécurité prochaine diapositive quel est le résultat les trois hôpitaux de deuxième ligne sont en état de préparation continuent à être prêts au cas où les hôpitaux de première ligne sont exposés à n'importe n'importe quel type d'attentat ou de menaces de sécurité aussi la prestation des services de santé continue à Hadja et à Hodeida en dépit du conflit armé et finalement la planification des mesures d'urgence est devenue une pratique assez répandue au Yémen prochaine diapositive les grands défis il faut trouver des professionnels de santé qualifiés qui veulent bien travailler à la première ligne car il y a un manque de financement aussi la capacité des approvisionnements qui sauvent des filles peuvent être difficiles à trouver sur le marché local maintenant pour les enseignements tirés de tout cela nous devons toujours préparer la planification de mesures d'urgence et nous devons placer de l'importance sur la coordination avec les partenaires avant avant de commencer la planification en soi dernière diapositive prochaine étape nous aimerions améliorer la collaboration entre les clusters de protection et les clusters de santé et à l'échelon national ceci améliorerait l'atténuation des attentats et permettrait l'entretien des services de santé en situation de conflit c'est tout de ma part chers collègues je vous remercie oui merci beaucoup docteur rossine du yémen et un grand merci à tous les panélistes d'avoir partagé vos pratiques je vous remercie de vos innovations c'est vraiment incroyable de voir de telles collaborations nous devons faire davantage oui et davantage ensemble en tant qu'acteurs dans les services de santé maintenant c'est à vous le public que pouvons-nous faire de plus ou qu'est-ce que nous devrions être en train de faire nous avons un montimateur pour les participants nous vous demandons vos idées ainsi que d'autres exemples d'interventions en matière de santé qui ont prévenu et empêché qu'il y ait du mal au civil si oui quoi quand où et aussi il y a-t-il d'autres exemples de protection centrée dans les interventions de santé donc la question est à la diapositive nous prendrons quelques minutes pour remplir le montimateur vous pouvez faire votre tour et nous reviendrons en s'intervenant pour répondre à vos questions à titre je rappelle si vous avez des questions pour les intervenants veuillez les mettre dans la boîte de discussion nous gardons l'oeil dessus et nous les poserons aux intervenants merci je vous donne cinq minutes et ensuite c'est à vous merci je vous remercie alors je vais alors je vais inviter ici nos panélistes à bien vouloir revenir et à réfléchir finalement par rapport aux réponses qui nous ont été ici fournies une première question peut-être pour vous docteur pour l'équipe du Soudan du Sud et bien comment est-ce que l'on pourrait donc ici améliorer les interventions en matière de santé dans ce contexte de crise comment est-ce que l'on peut se préparer dans ces situations de violence alors une réponse rapidement ici docteur Makesh peut-être vous voulez commencer alors la communauté est au centre de nos interventions et de nos activités dans le cadre du Soudan du Sud c'est vraiment quelque chose d'important pour les communautés et il faut savoir et reconnaître les défis et voir finalement quelles sont nos limites alors c'était essentiel qu'il faut donc accepter ces défis ces limites alors notamment ici c'est vraiment quelque chose d'important c'est essentiel je pense qu'il y a un travail à faire au sein de la communauté identifier vraiment ce principe ce mécanisme d'alerte précoce c'est vraiment quelque chose d'important et à partir du moment on peut détecter ces situations quand on puisse y répondre et ça c'est ce qui est absolument essentiel je vous remercie alors si je peux ajouter ici par rapport à ce que dit le docteur Moukesh alors la sensibilisation est aussi essentielle et efficace et je pense ici que vraiment il faut travailler sur cette sensibilisation et comprendre c'est important parce qu'il y a aussi beaucoup de croyances culturelles qui sont difficiles ici souvent il y a des différences entre finalement la science la raison et puis ces éléments et donc ici voir quelles sont les raisons les développements et c'est ce qui va nous ici nous permettre d'évoluer il s'agit aussi de pouvoir s'assurer que la communauté assure et s'assure ici de ses services donc c'est quelque chose d'important nous sommes là ici encore une fois et bien prêt pour prester donc ces services nécessaires pour moi pour ajouter je pense que dans le contexte du Soudan du Sud il s'agit d'avoir vraiment cet engagement avec la jeunesse et nous savons ici que les politiques souvent et bien ne permettent pas de résoudre toutes les situations il est important d'avoir ce nexus des partenaires que l'on puisse utiliser mobiliser la jeunesse les communautés et aussi avoir des partenariats des éléments qui se concentrent sur ici les femmes parce que les femmes sont ici et bien les populations civiles aussi qui sont fortement touchées alors lorsque les hommes sont par exemple occupés par le conflit armé et bien on sait que c'est aussi un fardeau supplémentaire sur les femmes et c'est important donc de les impliquer dans la planification des interventions des actions il faut absolument impliquer la communauté dans les phases de planification donc le plus tôt possible dans le processus je vous remercie alors Samira et docteur Ossan dans vos contextes respectifs de même ici pour travailler ensemble plus efficacement que pourrions-nous faire alors évidemment la Syrie aussi est une situation extrêmement complexe avec différentes autorités dans différentes parties de la région du pays je pense qu'il faudrait investir plus dans des approches intégrées notamment protection et santé spécifiquement par exemple afin de restaurer les services de protection mobile parce que étant donné ici le fonctionnement limité des systèmes de santé et bien on a besoin d'une certaine mobilité pour répondre aux besoins de la population nous avons aussi des centres de santé qui sont des espaces sûrs où différents services sont proposés y compris des services de santé mais on pourrait investir davantage dans ces centres avec notamment un soutien psychosocial développement des compétences et des interventions qui sont donc nécessaires notamment travailler aussi avec les différents acteurs une meilleure coopération pour avoir et faciliter aussi l'accès la négociation de différents points d'accès accès au camp et de même ne pas oublier que parfois les personnes n'ont pas de documentation n'ont pas de pièce d'identité et donc faciliter cet accès à la documentation au registre d'état civil afin de pouvoir ici aider tout un chacun dans ce processus d'eux-mêmes en termes de négociations je pense que c'est aussi important de pouvoir ici investir dans ces différentes interventions la protection aussi évidemment des programmes destinés aux civils et je pense que c'est ce que nous essayons de faire afin de pouvoir soutenir ce type d'informations davantage dans ce contexte merci beaucoup Samira docteur Ossan en fait je voudrais peut-être revenir au niveau stratégique ici eh bien je pense ici que si l'on pouvait mettre en place ici ces éléments eh bien ce serait extrêmement intéressant notamment par rapport à cette planification multisectorielle développée avec des indicateurs stratégiques partagés des informations pendant que les analyses la protection donc ce sont ici des domaines que l'on peut améliorer dans lesquels on peut améliorer notre coopération la coopération entre nos deux secteurs de même si les deux secteurs pouvaient donc développer ici ce serait aussi important eh bien je pense que récemment au Yémen eh bien nous avons pu développer également une proposition dans ici le domaine eh bien justement ici lorsque l'on a commencé à mettre en place ces éléments stratégiques eh bien je pense que cela devrait nous permettre réellement d'évaluer ces éléments Docteur José il y a une question aussi pour vous dans le chat qui vous est destiné donc quels sont les défis les plus importants notamment dans l'engagement avec les groupes et les acteurs non étatiques et dans ce cadre-là eh bien quels sont les arguments qui sont nécessaires pour promouvoir l'intervention humanitaire vous n'avez pas allumé votre micro Docteur José alors ici il s'agit de s'engager avec tout interlocuteur finalement nous savons donc qu'il en va d'eux-mêmes pour les ministères pour les gouverneurs régionaux donc ici certains sont plus raisonnables certains sont plus difficiles donc là en Colombie nous avons réellement de très nombreuses ici eh bien qui ont des différents groupes non étatiques avec différentes doctrines alors cela dépend mais c'est important toujours de parler du cadre juridique et des éléments humanitaires on ne sépare pas les choses et c'est important dans le cadre de discussion et j'ai vu ça d'ailleurs dans la liste dans le chat ici s'agissant des différentes violations du droit international du droit humanitaire international c'est important vraiment de souligner cela eh bien c'est important d'expliquer ce cadre juridique aussi et également c'est important de leur faire remarquer à ces acteurs ici qu'il n'y a pas nécessairement d'avantage pour eux d'être discrédités aux yeux de la communauté mais ça varie pour répondre à votre question c'est vraiment du cas par cas dans le cadre de ces négociations avec les acteurs non étatiques donc ici il y a des groupes plus faciles puis des groupes plus difficiles sur la base de notre expérience sur le terrain au Colombie eh bien ici par exemple avec les FARC en Colombie eh bien ça a été vraiment une attitude cohérente afin d'initier le dialogue et ensuite pouvoir présenter vraiment les arguments en expliquant qu'en Colombie eh bien voilà quelles sont les possibilités et vous savez en Colombie c'est aussi parfois compliqué avec les différentes forces de sécurité donc il faut s'adapter réellement au contexte mais il s'agit d'un dialogue et il faut vraiment utiliser les arguments humains les arguments humanitaires mais aussi les arguments du cadre législatif ça c'est absolument essentiel afin de pouvoir réellement ici mettre cela en place avoir cette réelle argumentation et avoir cet argumentaire finalement qui soit percutant par contre par rapport à votre question précédente notamment sur cet aspect protection et bien ici j'ai travaillé et bien je sais que ça évolue d'ailleurs énormément mais c'est vrai qu'il y a une réelle évolution des mentalités c'est-à-dire que maintenant on ne travaille plus en silo et je pense que c'est important d'accroître cette coopération entre la protection et l'humanitaire je pense que ici il s'agit réellement de travailler sur ces différents aspects alors on a parlé de la vaccination des enfants on a parlé de tous ces éléments humanitaires de la violation des droits qu'un humain et je pense que c'est important ici justement de pouvoir travailler ensemble parler de l'importance ici de ce travail de fond et de ne pas oublier quelles sont les priorités et je sais que ça peut parfois et bien être beaucoup mais c'est essentiel aussi de ne pas oublier et bien qu'il y a différentes approches souvent et qu'il y a côté activiste et ensuite l'approche technique mais c'est important de pouvoir travailler ensemble et je pense qu'il faut pouvoir accompagner ici ces différentes actions il faut aussi pouvoir accepter faire preuve d'humilité et comprendre qu'on a besoin des systèmes de protection dans le domaine de la santé merci beaucoup et pour suivre cette question nous avons une autre question ici sur les négociations nous avons besoin de soutenir la protection des activistes de santé les interprètes excuse il y a des coupures de son nous avons un message incomplet nous nous excusons pour cet inconvénient c'est une question à propos des négociations un collègue posait la question si les négociations sont-ils pour que les populations aient accès aux services de santé ou pour que les acteurs armés respectaient la santé très bonne question nous avons eu cette discussion dans le cadre du CIRC si vous regardez tout le spectre de la santé parfois il y a des violations du droit international humanitaire et parfois des perturbations sur la santé publique avec un impact sur l'accès aux services de santé la partie légale strictement légale du CIRC voulait se pencher sur les violations du DIH et avec les groupes armés non-nétatiques pour qu'ils ne violent pas le DIH sinon le CIRC se penche sur l'accès aux services de santé par les populations affectées par le conflit mais qui est responsable pour ces attentats pour ces problèmes d'accès la toute perturbation violente aux services de santé qui fait à ce que la population dans les zones de conflit n'ait pas accès aux services de santé c'est là où nous intervenons nous le prenons très au sérieux nous travaillons dans les perturbations aux services de santé par les groupes armés non-nétatiques nous travaillons avec les communautés affectées par la violence ainsi que l'accès aux services de santé lorsqu'il y a des problèmes à cause des groupes armés non-nétatiques le but du CIRC c'est d'assurer qu'il y ait accès aux services de santé pour les populations dans les zones affectées par le conflit nous avons une mauvaise réputation parce que nous ne se coupons pas de toutes les régions de tous les pays de tous les problèmes nous avons seulement les zones de conflit et ces populations et c'est là où nous faisons de notre mieux pour assurer qu'ils aient accès aux services de santé le DIH est un outil très puissant mais ce n'est pas le seul comme je l'ai déjà dit il y a d'autres facteurs à prendre en compte la résilience du personnel de santé la communauté et qu'il y ait des messages humains aussi je vous remercie je pense qu'il est presque temps de clôturer donc je vous remercie à tous de votre participation cette session très importante je remercie tous les participants pour cette discussion si riche et si dynamique aux attaques récentes sur les services de santé dans la bande de Gaza et l'Ukraine ceci vraiment souligne ce qu'il se passe lorsque les services de santé sont à temps les personnels de santé risquent leur vie au quotidien pour fournir ces services avec des très grandes conséquences pour leur santé mentale les patients sont souvent à risque parfois tués ou des victimes n'ont pas accès à des services de santé qui peuvent sauver leur vie lorsque les services sont suspendus les communautés ne peuvent pas y avoir accès et sont dépourvues de services de santé ne peuvent plus aller aux hôpitaux en sécurité ne peuvent plus accoucher en sécurité ne peuvent plus amener leurs enfants pour être vaccinés en sécurité c'est d'une importance à échelons planétaires ces attentats contre les services de santé ne seront pas à la une souvent l'année dernière au moins 35 personnels de santé ont été enlevés au Cameroun dans la RDC plus de 20 hôpitaux ont été brûlés en 12 mois au Myanmar il y a eu beaucoup d'attentats directs ainsi qu'en Ukraine ces attentats ont été enregistrés depuis le mois de février 2021 mais qui est le responsable c'est le responsable des gouvernements de fournir un accès sécurisé et rapide aux services de santé et d'assurer la protection des services de santé les acteurs non étatiques sont aussi responsables eux doivent fournir un accès aux services de santé pour les communautés sous leur contrôle tous les partis du conflit doivent assurer la protection et l'accès sûr aux services de santé presque tous les pays du monde ont validé ont ratifié le droit à la santé ça veut dire que les gouvernements sont responsables des services de santé leur accès sûr pour toute section de la population y compris les personnes handicapées et les personnes dans les groupes vulnérables il y a plus de 7 ans le Conseil de sécurité de l'ONU a unanimement adopté la résolution de 286 qui appelle à la plus grande protection des services de santé en conflit armé et maintenant il est grand temps que les États réaffirment ces engagements par une action pratique ils doivent réaffirmer ces engagements il est grand temps même dans un conflit armé toutes parties au conflit doivent maintenir le droit international humanitaire qui dicte qui demande la protection qui impose la protection du personnel de santé des patients des véhicules médicaux et de l'infrastructure de santé qui sont évidemment pas tout le monde est en conformité avec le droit humanitaire international et les communautés ont parfois joué un grand rôle pour assurer la protection des services de santé comme le font les réseaux de société civile des acteurs mondiaux et lorsqu'il y a des écarts les acteurs humanitaires et de développement ont intensifié leur travail l'OMS l'Organisation mondiale de la santé par ses initiatives a mis en place un système pour suivre et répondre aux attentats comme le docteur Ossan au Yémen nous l'a montré le cluster de santé un travail de coordination à l'échelon local pour les réponses un travail de plaidoyer avec le personnel de santé et des acteurs de droit de l'homme en première ligne comme ce qui a été illustré par l'équipe de clusters de santé au Sud-Soudan la coalition de la sauvegarde de la santé en temps de conflit rassemble des acteurs de la société civile pour partager des données pour fournir des analyses et faire un travail de plaidoyer pour le changement des organisations humanitaires pour la santé telles que la CIRC négocie avec les communautés des acteurs non étatiques pour l'accession des communautés aux services mais ça ne tue pas toujours ces actions ne peuvent pas être accomplies par seulement un agent ceci demande d'une collaboration renforcée entre les équipes de protection et de santé le cadre commun opérationnel établi par le cluster de santé et de protection est un bon exemple d'une initiative d'une telle collaboration aujourd'hui nous avons entendu de très bons exemples de la part du Sud-Soudan du Yémen et de la Colombie mais les intervenants ont aussi souligné les grands défis et ce qui doit être fait de façon urgente pour faire face à ces questions c'est-à-dire une analyse commune des acteurs de protection et de santé pour comprendre les problèmes qu'il y a un échange entre les acteurs de santé et de protection pour faire un travail de sensibilisation à propos des objectifs communs et la collaboration entre services de santé et de protection pour une action commune et une réponse pour réduire la violence et l'impact de la violence il faut aussi plus de ressources les attentats aux services de santé est un problème de protection qui demande de l'action à tout niveau du local au planétaire de façon transsectorielle j'espère sincèrement que cette session nous a rapprochés pour qu'on collabore mieux pour protéger les civils je vous remercie d'avoir pris le temps de participer et je me réjouis d'une conversation continue à ce sujet merci d'avoir été ici présent avec nous et bonne continuation merci d'avoir été